Il y a des fruits exotiques comme le cannella, la pêche, etc. Et puis il y a l'autre vin blanc, qui est un vin de Claude de Muire, qui est de choisir comme un petit barrage. Donc on fait le même, mais en gros barrage. Notre exportation principale, c'est la Suisse, puisque le propriétaire du domaine est suisse, donc c'est vrai que ça aide un peu sur ce volume. Donc en Suisse, nous exportons sur les trois couleurs, rouge, blanc et rosé, et le volume est à peu près de 5 à 6 000 bouteilles par an. Et on l'essaye toujours de développer en Belgique principalement, disons sur les pays limitrophes, la Belgique, l'Angleterre et l'Allemagne. Les Etats-Unis, bien entendu, c'est le rêve de tout le monde, c'est comme partout, mais c'est assez compliqué pour nous, étant donné qu'on a une petite structure. Cette opportunité d'avoir des acheteurs directement sur le domaine. Bon, j'espère nous permettre d'ouvrir certaines portes sur l'export, et voir un peu quelles sont les conditions, surtout qui demandent à l'export. Donc sur les Etats-Unis, on aimerait bien pouvoir mettre en place un ou deux produits, disons un produit d'entrée de gamme et un produit haut de gamme, qui nous permettrait éventuellement de continuité, d'avoir une certaine pérennité aux Etats-Unis. Donc on sait que le rosé est porteur, les Américains sont intéressés par le rosé, donc on pense qu'à ce niveau-là, on a une chance, avec le produit que l'on a, au niveau de la qualité que l'on fait et des prix que l'on pratique, qu'on a une chance de s'implanter, si bien entendu on trouve l'importateur qui est adéquate. Bonjour, mon nom est Paul Sanguinetti, et je suis venu ici pour trouver un bon Provence rosé. En particulier, je suis cherché pour très terroir-driven wines, qui je trouve très unique pour le climat de Provence, et pour les grape varietals qui sont grown ici. Le trend que je vois en Amérique est qu'il y a une increase de consommation de rosé, et on top de ça, Américains sont maintenant looking pour un bon rosé, whereas before, ils étaient drinking votre white Zinfandel, votre blush, et votre plus cher rosé wines, ils maintenant ont une palette pour finer wines, et ils sont demandés pour les vins de la régions classiques de rosé, qui sont Provence. Donc je pense qu'il y a une increase de demand pour les vins et rosé de Provence, et on top de ça, je pense qu'il y a une increase de awareness de les vins et les vins de la vins de Provence aussi. Donc, while le focus est sur rosé, je crois que le marché peut l'expanser dans les vins et les vins de la région. Je pense qu'il y a des vins et les vins de la région.